Soyez tous salués, que Tétamu Angali Banga Banga vous bénisse, l'Etre suprême, plein d'amour, grand esprit, qui nous a créé à son image selon sa ressemblance. Ce soir, Vangélis Soi, naturellement, je viens répondre à quelques questions qui m'ont été posées dans mes correspondances privées, à savoir, bon, nous autres qui sommes taxés de sorciers, nous sommes taxés de sorciers et qu'il y a des membres de la famille qui meurent. À d'autres termes, au cours de cette discussion Zoom que j'ai eue avec quelques étudiants, j'espère que c'est celle-là, le sujet qui ressort de ceci est, est-ce que vraiment un père qui aime sa famille, une mère qui aime sa famille, un parent vraiment qui aime sa famille, peut-il tuer ses propres enfants ? Peut-il tuer les membres de sa famille en vue de régner, d'avoir les pouvoirs ? Est-ce que cela est possible ? Si oui, de quelle catégorie réellement des parents ? Est-ce que les grandes sciences de Tétamouak, est-ce que les grandes sciences de l'hominicien, du super-scient, de la super-conscience universelle, du grand esprit fondamental, est-ce qu'il autorise ce genre de choses ? Est-ce qu'un véritable initié qui est sur la grande voie de la réalisation, peut-il faire ce genre de choses ? Je vais donc vous donner mon point de vue, et comme vous savez, mon point de vue n'engage que moi. Je vais vous donner des exemples sur ma propre vie également. Les gens me dédient souvent de trop parler de moi, mais quand je parle de moi, ce n'est pas dans le sens de la vandalise, c'est dans le sens de sensibiliser. Donc avant de démarrer, comme d'habitude, je veux pouvoir quand même vous plonger quelque part, permettre un peu de vous relaxer, et de vous préparer sur ce sujet qui aujourd'hui ravage des familles. Merci. Et je vous signale que je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie, bien que je connaisse l'auteur qui n'est plus de ce monde, mais je n'ai aucun droit d'auteur. Écoutez-la, je n'ai aucun droit d'auteur. Merci, appréciez-la. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, la question qui a été posée, je voulais dire par rapport au sujet des conversations que j'ai eues que j'ai eu avec des étudiants qui, de loin de près, s'intéressent aux sciences occultes, et c'est sur justement le taux de criminalité. Et là, encore récemment, nous avons vu, bien sûr que c'est un cadre un peu au sujet, au cadre que nous avons vu au Gabon, un jeune compatriote qui s'est permis de tuer cinq membres d'une famille. Tu es la femme, les enfants, décapité, triste, mais ça, je laisse la justice faire son travail, j'ai déjà une idée de ce qui est derrière tout ça. Ce monsieur, je ne dirais pas, il n'est pas pour rien, mais derrière ce monsieur, il y a quelqu'un, je ne dirais pas plus. Donc, vous assisterez à des crimes horribles comme ça, qui parfois sont commandités par des frères, des pères de famille, c'est-à-dire que la question qui a été posée, est-ce qu'un père vraiment aimant, une mère aimante, un parent qui aime sa famille, qui aime ses enfants, peut-il se permettre d'aller jusqu'à commercer sa procédure qui s'est passé à France et ville ? C'est un exemple parmi tant d'autres. Peut-il sacrifier, là encore, parce qu'on a vu, mais il y a deux formes de sacrifice, attention, sur cette question qui résulte des différentes questions qui ont toujours levé. La question qui, je peux considérer comme le point saillant, c'est sur le fait que, est-ce que vous, vous pouvez vous permettre de sacrifier vos propres enfants, de sacrifier vos parents, juste parce qu'on veut le pouvoir ? Est-ce que cela est impossible ? Et derrière cette question, nous avons vu d'autres questions. Nous avons vu d'autres questions. Et là, nous allons, au vu de cette question, j'ai identifié finalement qu'il y a deux types de parents. Deux types de pères, pour ne pas dire, il y a deux catégories de pères. Il y a des pères qui sont connaissants, et il y a des pères qui sont connaisseurs à la recherche du pouvoir. Souvenez-vous toujours sur les notions, et j'en parlerai toujours ici, sur les notions de connaisseurs et connaissants. Le connaisseur, c'est celui qui ne maîtrise pas la connaissance. Le connaisseur, c'est celui qui débite la connaissance. C'est celui qui a toutes les connaissances du monde. Il est un peu comme l'intellectuel. Or, l'intellectuel, c'est celui dont l'intellect fonctionne beaucoup plus que la sagesse et l'esprit. D'accord ? Nous avons identifié deux types de pères de famille. Celui qui est connaissant peut-il faire ce genre de choses. Et celui qui est connaisseur. Voici ici, donc, les sous-thèmes, pour ne pas dire les points saillants, qui vont nous amener à trouver des réponses, s'il y en a plusieurs, bien sûr, sur cette thématique du jour. Est-ce qu'un père ou une mère de famille peut sacrifier les siens ? Est-ce que cela est un père ou bien une mère, vraiment, qui aime ses enfants, qui ferait une genre de choses ? Et l'autre, sous-thème, viendrait. Alors, le fait d'avoir un père sorcier, dans le sens propre, dans le sens spirituel, non pas dans le sens préjoratif. Le fait, donc, d'avoir un père qui est un mage, un père qui est un véritable initié des mystères, est-ce que cela va faire en sorte que les parents doivent l'abandonner ? Est-ce que cela va faire en sorte que les parents, les enfants, doivent le fuir ? Surtout si c'est le cas de votre âme serviteur ici. Et je vous informe que j'ai beaucoup d'enfants. Il m'est difficile de donner le nombre, mais je peux simplement vous dire que j'ai beaucoup d'enfants. D'accord ? La famille africaine, quand on dit beaucoup d'enfants, cela veut dire que la femme que vous trouvez, les enfants qui sont très bas, vous les prenez, vous les considérez comme vos enfants. Et les miens propres, je peux dire que j'arrive presque à 13 enfants. D'accord ? Si je n'exagère pas. Et tous ces enfants, je vous informe, ils ont réussi dans leur vie. Du moins, il y a certaines qui se débattent. Mais il n'y a pas eu un seul mort, hein, de tous les enfants que j'ai. Bon, sûrement, vous allez dire, mais monsieur Nouveau, vous exagerez. Comment parler de 13 gosses ? Je vous le répète que dans la famille africaine, la femme que vous rencontrez, et que vous la rencontrez avec des enfants très bas, et que ces enfants n'ont pas eu la chance de voir, par exemple, leur père, ou du moins s'ils ont vu le père, mais que le père était négligent, on nous dit en Afrique, le père nourricier. Voyez-vous ? De l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai été élevé par ma grand-mère Saké. Je ne sais pas où se trouvait mon père. J'ai appris qu'il était au Congo. C'est pour vous dire que l'enfant a plus d'amour et s'attache plus à celui-là qu'il voit depuis son jeune âge. D'accord ? Alors, vous dire, tous mes enfants aujourd'hui, qui, pour certains que vous connaissez, ils ne lèveront pas le petit doigt pour dire, non, j'ai eu la maîche chance dans la vie. Au contraire, j'ai pris pour eux tous les jours. J'ai pris pour eux. J'ai plus de filles que de garçons. Mais que, bon, je ne vais pas trop faire la division, sinon ils vont s'effacher parce qu'ils sont tous abonnés. Ceux qui sont sortis de moi-même, comme on le dit, il y en a deux garçons. D'accord ? Et les filles, il y en a trois. Maintenant, les autres que j'ai pris, je considère comme mes propres enfants également, comme je vous ai dit, son ombre, il ne peut arriver jusqu'à 13. Donc, ceci étant, pourquoi j'ai pris cet exemple ? Ces enfants aujourd'hui réussissent. Mon premier fils, il se débrouille, mais lui-même il sait, parce qu'il est abonné également dans mes forums, que le fait de ne pas écouter son père qui parle ici, il a dû payer le karma. Et il le reconnaît. On en avait discuté il y a quelques années. Je lui avais dit, mon fils, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, je te parle par expérience, parce que je suis passé par là. Aujourd'hui, il me donne raison. D'accord ? Mais vous savez, l'orgueil des enfants. Bon, le plus jeune, il est ici. Bref, les autres sont un peu partout. Il y a d'autres également, garçons qui sont avec moi ici, en dehors du plus jeune. Un père qui aime vraiment ses enfants, dans cette identification du connaisseur et du connaissant. Chez nous en Afrique, souvent quand quelqu'un veut réussir, il y a deux voies de le faire réussir. C'est-à-dire qu'on prépare. Chacun de nous a été préparé. Et le langage de préparer, il est très courant dans nos juges et coutumes. Il est très courant dans nos rites et traditions. Dès le très jeune âge, même dès la naissance, on n'a pas besoin d'être unifié. Je l'ai enjeu. J'en parle dans une vidéo. Vous prenez votre enfant, vous le présentez au créateur. Ok ? Vous le présentez après un certain nombre de jours. La première naissance, voire même le troisième jour. Et certains le font dès le premier jour de la naissance, dès que l'enfant sort du ventre de la mère, vous le présentez, vous parlez. Mais souvent, on recommande de le faire entre trois et sept jours parce que la mère aussi doit parler dessus. Voilà comment on prépare l'enfant. Ça, c'est la préparation purement simple. Mais il y a des préparations mystiques ou spirituelles qu'on fait. J'en parle dans plusieurs vidéos ici. Donc, on le prépare. Et cette manière de préparer, c'est permettre à cet homme ou cette femme, surtout l'homme, de devenir quelqu'un dans sa vie. Et quand il devient quelqu'un, c'est-à-dire que c'est naturellement déjà qui est en lui. Mais dans chez mes grands-parents, ça qu'est, on vous fait faire certains rites, on vous fait des scarifications. Scarification veut dire, on vous blesse le corps et on fait rentrer dans votre corps certains éléments de la mère nature qui peuvent être certains éléments de certains animaux et de certaines plantes, de certaines écosses qu'on fait rentrer. On vous prépare pour que vous deveniez quelqu'un dans la vie. Et quand on le fait, ça va de génération en génération pour que vous, à votre tour également, vous le fassiez à vos enfants. Là, c'est l'exemple du père qui est connaissant, celui dont les rites et les traditions ou la connaissance véritable a transcendé et qui a le souci de voir le nom de la famille prospérer, voir sa famille réussir. D'accord? Chez le peuple franc, à travers le Maldane, ils ont des techniques secrètes dont je ne veux pas ici diffuser la teneur. C'est des traditions. Dans leur tradition, ils préparent l'enfant dans le passage. Ce qui fait que l'enfant grandit avec cet esprit déjà. Ils sont guéris de nature et l'intelligence est à un niveau tel que ils font même le récital de leurs ancêtres, de leurs ancêtres. Il peut vous les réciter même pendant qu'il est là. Il parle, il parle. Il peut vous amener même jusqu'à 100, 200 générations. Chose que moi, je ne peux pas. Je m'arrête seulement à 20 ou 50. Je suis bien concentré, surtout du côté de mon père. Voyez-vous? Mais chez eux, on leur apprend ça depuis le bas âge. Ça, c'est une manière de transmettre le pouvoir de génération en génération. Maintenant, ce père aimant-là, je ne crois pas qu'il va prendre le temps de sacrifier ses enfants. Tu ne crois pas? Sacrifier de deux façons. C'est-à-dire, sacrifier par la... ce que les gens appellent la sorcellerie noire, ou en d'autres termes. Sacrifier les vies humaines pour faire des pratiques luchifériennes ou diaboliques, comme le langage populaire le dit. Mais nous, nous ne disons pas comme ça. C'est-à-dire, on dit plutôt que ils vont sacrifier des êtres en vue de nourrir des esprits qui fonctionnent sur des basses fréquences ou sur des basses astrales que les religieux appellent les démons. Mais il y a des démons qui fonctionnent sur des hautes fréquences, mais dont leurs intentions sont purement considérées comme basses fréquences. sont les deux catégories de personnes que nous avons identifiées. La première personne, homme ou femme, qui a des pouvoirs, qui a reçu des pouvoirs, qui pratique certaines choses, d'accord, mais qui le fait uniquement dans le souci de voir sa famille réussir de génération en génération. Ça, c'est le premier. L'autre, par contre, il n'a pas voulu écouter les parents, sûrement un rebelle, il s'est éloigné de la famille, il est venu dans les pays tels qu'ici ou en Europe, je ne sais pas trop, où il s'en fout, peut-être parce que ce n'est pas tous ceux qui ont fait des hautes études qui négligent la tradition, je vous informe. Pour parler du peuple fondant, je suis fier, il y a des gars qui sont des ingénieurs, des docteurs, mais ils sont toujours attachés à leur tradition. C'est comme ça. Bref. Donc, la catégorie là, maintenant on veut le nommer. Il n'a pas les pouvoirs en lui. Pourquoi? Parce qu'il a négligé, parce qu'il a trouvé ceci, cela. Il rentre dans les loges de blancs. Et les loges de blancs lui disent là-bas que non, ce n'est pas ceci, cela. Il va chercher par tous les voies et moyens pour réussir. La soif du pouvoir, c'est le thème clé. Troisième thème ou sous-thème, au point saillant, la soif du pouvoir. Le premier point saillant, c'est le parent aimant qui a reçu le pouvoir mais qui aimerait transmettre ce pouvoir de génération en génération pour le bonheur de la famille. Deuxième point saillant, c'est celui-là que j'en parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le père ou la mère mais qui va à la recherche du pouvoir. Et quand il va à la recherche du pouvoir, ça veut dire qu'il n'en a pas ou bien il a négligé. Donc quand on va à la recherche du pouvoir, c'est ainsi de deux manières. On assiste à ce genre de spectacle qu'on a vu au niveau de Franceville, ce jeune homme qui a été commandité. Il a été mandaté. Il a été mandaté pour aller faire cet audible, ce crime horrible parce que je ne vois pas sauf s'il laisse qu'il souffrait, sauf s'il est comment dirais-je, il est malade mentalement. Mais quand je regardais, quand il s'exprimait, je ne vois pas une maladie mentale en lui. Il sait ce qu'il faisait et il sait qui l'a envoyé et il sait pourquoi il l'a fait. D'accord? Il y a bien d'autres motifs seuls. Comme on dit, la raison a ses raisons que même la raison ne connaît pas. Bref, nous avons donc ici trois points saillants. On a déjà parlé de celui-là qui est avec des bonnes intentions. qui a reçu des pouvoirs et qui est un connaissant qui aimerait les transmettre valablement auprès des siens et aider les siens. Celui-là, je vous pose la question. Pensez-vous que ce mec-là va vraiment vouloir du mal dans ses enfants ? Au contraire, il a de l'amour. Il veut que ses enfants réussissent. Il veut que sa famille puisse monter. C'est ainsi qu'on nous donne des pouvoirs. Ça, c'est celui qui est préparé. Celui qui est un connaissant. Or, le connaissant, c'est aussi le connaisseur mais qui sait garder des secrets. Le connaisseur qui garde les secrets, qui les pratique et qui réussit dans sa vie tranquillement, dont lui-même il connaît les formules, lui-là aussi peut être considéré comme un connaissant. Donc, le connaissant, c'est aussi le connaisseur qui a eu accès à des connaissances et qui les maîtrise très bien et les utilise pour le bien, rien que le bien et le nom de sa famille, le nom de son père ou de son mari et grand-père. Maintenant, le connaissant, plutôt le connaisseur, celui qui veut le pouvoir coûte que coûte parce qu'on lui a dit qu'il faut ceci, il faut cela. Ces mecs-là, à la recherche du pouvoir, il va être nommé. Il va être nommé soit directeur général d'une entreprise, il va être nommé soit ministre, pourquoi pas, disons, nommé dans les postes politiques tout comme au niveau du privé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va à la recherche du pouvoir et quand c'est le cas, que se passera-t-il ? Tout ce qui bouge autour de lui va donner. Souvent, quand vous allez voir ces sorciers, ils vont vous dire pour que ce fétiche marche bien, autant sacrifier vos enfants ou bien votre épouse, quelqu'un de très proche. Les raisons qu'ils donnent, mais parce que au moins, ces esprits-là vont être soumis à votre volonté. Par contre, si vous allez prendre ailleurs, c'est souvent compliqué. Sauf, je l'ai expliqué dans un enseignement, ce qu'on appelle les sacrifices collectifs. Les sacrifices collectifs, c'est tout sorcier qui veut donner le pouvoir à un mec, un député, un sénateur ou un ministre ou un président. Mais, comme il a son GPS, je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo sur TikTok, que chaque sorcier, chaque initié, y compris moi, nous avons ce qu'on appelle le GPS. Ici, aux États-Unis, on appelle le GPS. C'est dans tous les véhicules ici, même les véhicules les moins chers, même un véhicule d'un million, vous trouverez le GPS. Ça va vous indiquer l'endroit où vous devez vous rendre d'une adresse à une autre. Il en est de même dans le monde mystico-spirituel. Bien, donc, ce deuxième sorcier, ce deuxième père ou mère, c'est celui qui a la soif du pouvoir. Et il va tuer, il va sacrifier, il va buter tout ce qu'il y a autour. Maintenant, le sorcier, le cas exceptionnel, c'est que le sorcier, sorcier, le sorcier négatif, c'est-à-dire le Mahabou, je ne sais pas trop qui, le mercenaire de l'occultisme, ainsi je les appelle, c'est-à-dire le mercenaire de l'occultisme, c'est tout légionniste ou tout prétendu sorcier, bon, il peut être aussi un sorcier, mais qui utilise des formules juste pour s'enrichir et de ces formules-là pour pouvoir donner, soi-disant, de pouvoir à d'autres personnes. Or, ces pouvoirs, souvent, sont sous l'égide ou le contrôle des entités du Basasra, ce que vous appelez les démons ou encore le diable. Oui, et or, ces entités aiment vivre de l'énergie du sang, aiment vivre de l'énergie de la souffrance. Et c'est ainsi qu'un pays en Afrique centrale, je parle de mon pays au Gabon, il y a eu tellement de sacrifices qui ont été faits, il y a eu tellement de choses nuisibles qui ont été faites, la pédérastie ou l'hémosexualité, les lesbiennes et toutes ces conneries-là, ça dégageait une certaine énergie au niveau de l'aura du Gabon, ce qui fait que le corps éthérique du Gabon, son aura picienne, a pris un coup et le décollage devait être dur. Donc, il fallait quelqu'un qui vienne avec une volonté de travailler désormais avec les hommes de Dieu. D'accord? Les hommes de Dieu, ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église qu'il s'est un faux, ce n'est pas parce que quelqu'un va à sa mosquée où il prie à son Jésus que forcément il est maintenant à diaboliser, que maintenant il n'est plus en connexion avec Dieu. Ça, je suis contre ce genre de discours. Je suis plutôt pour un discours de liberté et de respect de liberté d'autrui, la liberté d'adorer le Dieu. Nous avons été forgés, nous avons été modelés sur des religions importées et imposées. Si certains, comme nous autres, avons eu la chance d'en prendre conscience aussi vite, bien sûr avec l'aide de nos ancêtres, mais ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Donc par conséquent, je veux dire qu'il y a une concentration énergétique, une concentration des forces spirituelles qui ont convergé au-dessus de l'aura du Gabon pour cet essor nouvel, ce nouvel essor autant pour moi, pour amener le Gabon maintenant sur la marche du réveil et c'est ce que nous constatons. Est-ce que ça veut dire que les miasmes du base à ça n'existent plus ? Ça existe mais sauf que les tentes coulent sont en train d'être coupés petit à petit. Ceci est dû à quoi ? Ceci est dû aux chefs, ceux qui dirigeaient le pays, qui autour d'eux se sont entourés également de tous ces connaisseurs-là, intellectuels, également connaisseurs dans les sciences occultes, qui ne faisaient aucune pitié et sacrifiaient les gens, que ce soit à l'heure ou bien en passant par le GPS du sorcier, qui pourraient sacrifier n'importe qui, des voitures, des accidents de voiture, n'importe où, les âmes de ces mecs-là, finalement, on les prend pour être au service de quelqu'un. Ça, c'est l'un des aspects très importants de comprendre qu'un père vraiment aimant ne peut pas se permettre de sacrifier les siens. Jamais. Ça n'existe pas. Les pères que vous voyez, oh non, souvent c'est la publicité négative. Souvent, moi par exemple, imaginez-vous si je vivais au Gabon et je suis à côté de tous mes enfants. Qu'est-ce qu'on n'allait pas dire ? Dieu merci que tous réussissent. Dieu merci. Voyez-vous ? Dieu merci. Ils ont quand même fait l'école. Tous. Ils ont au minimum le bac. Ils ont quand même parti quelque part. Bien que j'avoue que je n'ai pas vraiment beaucoup dépensé sur eux parce que je n'étais pas très stable à l'époque. Parce que j'avais d'autres projets. Imaginez reprendre une autre vie aux États-Unis. 24 ans ici aux États-Unis. Ce n'est pas facile. c'est ce qu'on appelle tracer, un tracé, comment, c'est ce qu'on appelle changer son destin. Mais ce changement de destin, bien que Dieu est le maître de notre destin, mais nous pouvons le changer. Il y a des orientations. Et c'est sur ces orientations qui sont des modifications subconscientielles qui amènent finalement la connexion sur les horizons nouveaux. Bref, un vrai père, une vraie mère qui est vraiment connaissant ou connaissante ne peut pas le faire. Ça, il faut le retenir. Maintenant, c'est vrai, ceux qui font la publicité, c'est qui ? Moi, je vous dis, bon, c'est surtout les filles. Pas toutes. La plupart des filles que j'ai, les grandes filles, elles sont dans les églises. Mais ça ne les empêche pas de m'aimer en tant que père. Mais dans ces églises, parce que leurs pasteurs suivent mes enseignements, ils suivent ce que je dis. Ils vont dire, oh, mais ton père est sorcier, non ? Oh, mais c'est lui qui te bloque. Mais heureusement, heureusement, mon discours, ils le comprennent, ils savent, ils connaissent mes enseignements. Je ne suis pas là pour encourager à faire du mal aujourd'hui. Je connais les lois du karma. Le pouvoir est un couteau à double tranchant, déclare au livre des Romains, non ? Chez les chrétiens, là. Et qu'avec la même Bible, vous pouvez tuer tout qu'on peut donner à la vie. Cela est clair. Le Dieu d'Israël ne sacrifia-t-il pas des gens ? Les 250 000 personnes qui ont été avalées, bon, bref, pardonnez, je ne suis pas ici pour dire des choses contre la religion, mais juste pour vous dire que ce même Dieu a demandé des sacrifices, peut-être pas humains, mais de manière indirecte. Les gens qui se rébellaient contre Moïse n'ont-ils pas été avalés entre les 250 000 ? Les sacrifices d'animaux, vous ne savez pas que les animaux ce sont des êtres aussi ? Des âmes désincarnées ? Des âmes qui s'incarnent ? Oui, désincarnées. Ça, c'est le deuxième point saillant. L'autre point saillant, c'est de considérer que, toujours dans la marche, dans la compréhension de cette question aussi importante, que lorsqu'on a le pouvoir entre les mains, ou encore, lorsqu'on cherche, il y a une différence entre lorsqu'on est devenu ce pouvoir-là, et j'en parle dans une vidéo intitulée « Les trois formes de pouvoirs ». Lorsqu'on est devenu le véritable pouvoir, en réalité, on connaît tous les secrets pour réussir, on n'a pas besoin de sacrifier. Bien que, parfois, les sacrifices sont exigés, mais le plus grand sacrifice, c'est de soi-même. Voilà pourquoi le Jésus des chrétiens dit qu'il faut porter votre propre pouvoir. Il faut porter votre propre pouvoir, mais ces paroles sont profondes parce que sur cette même croix, vous allez donc subir toutes les épreuves de la vie, mais en même temps, il y aura un déclic où, sur cette même croix, vous allez avoir les ouvertures de toute la vie et il y aura cette ouverture, finalement, des épreuves des cieux pour vous, parce que vous allez porter votre propre pouvoir. Ça, c'est très important. Donc, il faut retenir en résumé sur cette question qu'un père aimant ne peut jamais tuer ses propres. au contraire, c'est un grand protecteur pour la famille. Au contraire, en dehors de Dieu, un vrai chef, il protège sa famille. En dehors de la protection, bien sûr, nous savons, Dieu agit par pouvoir délégatoire. Le chef de famille, il aime sa famille, il ne peut pas se permettre de tuer et de sacrifier sa propre famille. ça, là, je ne dirais pas que c'est faux, c'est des carats, mais souvent, c'est qui tue, ce sont ceux-là qui sont des connaisseurs, ce sont ceux-là qui courent après le pouvoir. Mais le connaissant ne court plus après le pouvoir parce que le pouvoir est déjà en lui. Un autre aspect, c'est mon témoignage. Je vais vous faire le témoignage. Mon père a eu six enfants. Je parle légèrement de mon histoire, enfin, je parle de ma vie dans ma biographie. C'est ici, sur cette vidéo. Elle est vieille, je crois, de près cinq ans. Je parle de ma biographie, la biographie de Maitou Moréon. Mais ça, ce détail, je n'en parle pas. Mon père a eu six enfants. Le premier enfant qu'il a eu, c'est une Congolaise. Il l'a eu avec une Congolaise d'origine larie. Et c'est pour cette raison quand vous suivez bien mes vidéos, je vous parle du terrain que nous avons au niveau de Mbaka. Donc, je ne fais que reconquérir la terre que papa avait achetée en 1965. Oui, il travaillait pour une compagnie de pétrole qui partait entre Pointe-moi, Port-Gentil, Libreville. D'accord ? Je ne me rappelle même plus de la compagnie là. C'était une compagnie italienne. Avant, après, il a travaillé pour la la SPAF, la Société des Pétroles de l'Afrique Équatoriale, la SPAF, avant de devenir ELF. Bref, donc il a eu six enfants. Premier enfant il a eu au Congo. Et j'ai fait sa connaissance en 1990. Elle était encore à l'université et j'ai appris à travers la tente avec qui j'ai trouvé un contact, c'est-à-dire la soeur à sa mère parce que sa mère ne vit plus. Elle est Larry. Et donc, en 1993, il me fera comprendre qu'elle a été promue, elle a été nommée ambassadeur quelque part. En Allemagne, je ne sais plus trop. rassurez-vous, elle porte bien le nom Onouvier. Elle porte bien le nom Onouvier mais qui a été modifié plutôt avec le nom d'Onouvier plus le nom de je crois donné par les parents maternels parce que les parents maternels ont vu que papa n'avait pas épousé cette jeune dame Larry. Donc, cette dernière, si elle vit encore, je ne sais pas parce qu'on a coupé le pont depuis que je suis ici, je n'ai plus de contact. C'est pour cette raison que je souhaitais repartir sur Pointe-moire du côté de Mbaka parce que c'est là-bas que nous avons nos terrains. Et maintenant, celle-là, elle vit encore. Avec ma mère, nous étions quatre. Quatre enfants. Et avec une autre femme, il a eu une seule qui vit encore. Ma petite soeur de même père. Mais même mère, même père, nous étions quatre. Il y a eu des jumelles. Les jumelles ont vécu jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Malheureusement, elles nous ont quittés. Mais avant les jumelles, il y a eu ma grande soeur. Ma grande soeur, je crois, elle est née en 1958. Et les jumeaux-là étaient nés, je crois, en 56. Qu'est-ce que je raconte? Attendez. Non, non, non. Les jumeaux étaient venus après ma grande soeur, pardonnez-moi. La grande soeur est née en 58. et les jumeaux étaient nés 56. Pardonnez, je suis fatigué. Voilà. Ma grande soeur est née en 1956. et c'est, je crois, en 57 que les soeurs jumelles naissent. Voilà. Et c'est en 64. Donc, 7 ans plus tard qu'elles meurent. J'étais déjà née, bien sûr. J'étais encore tout petit. Et donc, ma grande soeur continue à vivre avec moi. Et ma grande soeur, donc, en 92, elle va également me quitter. D'accord? Mais ma petite soeur est née en 1975. 75-76. Celle qui vient juste... Enfin, celle que papa eut avec la maman une commie du Fernabaz. Il a créé, ils ont créé un village qu'on appelle Omparo en face de Bébé, Batanga. Et c'est d'ailleurs là où vit ma petite soeur avec... Elle a fait des enfants avec un monsieur sénégalais et tout. Alors, du coup, la soeur du Congo, je ne la reconnais plus. Je ne sais plus là où elle est. Je crois que je vais la retrouver parce que Dieu merci que j'ai la soeur à sa mère. parce que sa mère nous a quittés. De manière mystérieuse. Maintenant, c'est la soeur à sa mère que je gardais le contact. Je le répète, elle est larie. Au niveau, ceux qui sont à Pointe-Noire, il y a une cité de cheminots, la cité des agents de trains ou quoi quoi, la compagnie à Pointe-Noire. La plupart des laries sont là-bas, dans cette zone-là. Puis moi, elle ne va pas acheter le terrain au niveau d'un parka. Bref, ma grande soeur, je ne la vois plus. mes soeurs jumelles m'ont quitté. Donc, du ventre de ma mère, ma grande soeur m'a quitté. Du ventre de ma mère, je suis le seul vivant. Et je viens après les jumeaux. Nous avons une histoire dans notre petite tradition lorsque un enfant nait après les jumeaux et en même temps il est le dernier né. je suis le dernier né et je viens après les jumeaux. Et ma naissance était compliquée parce que je suis venu au monde après un an. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes là. J'ai menacé de sortir à six mois et c'est ma grand-mère Saké qui se débat pour me ramener. Bref, je suis ici donc apparemment, apparemment, je suis le seul garçon de tous les enfants que mon père a eus. Le seul. D'accord ? La Congolaise, une femme. Les jumeaux, ma grand-sœur, femme. Ma petite-sœur, celle qui est, elle m'a le même père que moi, femme. Je suis le seul garçon. Et de tous ces enfants qu'il a eus avec la femme qui est ma mère, qui est sire, tous ces enfants n'existent plus. Je suis le seul. Alors, papa, en 1982, je venais du lycée technique, bien sûr, les vacances, papa passe des moments difficiles. Bien sûr, en 1978, il démissionne de Elf et va s'établir dans le Fernabas. Mais il a un problème, il a un souci. Et puis, il me dira, mon fils, nous sommes en 1982, sache que en 1990, je ne serai plus de ce monde. ce genre de parole, vous comprenez, quand vous adressez ça à un enfant, ça commençait à me troubler l'esprit. Mais Dieu merci que je t'ai déjà branché sur la spiritualité puisque je vous dis, le yoga, je l'ai commencé en 1978 et les pratiques sorcières, j'ai commencé auprès du vieux radiaca, que Dieu est son âme et ainsi de suite. Il y a d'autres personnes que je n'ai pas citées le nom. Bien, papa, quand il me dit cela, effectivement, le 2 novembre 1990, papa me quitte, devant moi. C'est moi qui vais enterrer mon père, ma mère, par contre, trois mois avant son départ, elle me dira, les autres là-bas m'appelle mon fils. J'apprécie que tu sois à mes côtés, que tu sois le seul à t'occuper de moi. C'est dommage, mais que tu es beaucoup persécuté. Bref, elle aussi, elle me quitte et je suis le seul qui l'enterre. Pourquoi je prends tous ces exemples ? Je découvre que mon père, quand il me dit qu'il va nous quitter, en 1982, lorsqu'il me dit, en 1982 précisément, il me dit qu'il va nous quitter en 1990. Si vous voyez bien là, de 1982 à 1990, ça fait huit ans. Il dit qu'il va nous quitter. Et voilà, nous sommes le 2 novembre 1990. C'est son propre cousin, le docteur Igan Bontina, je ne sais plus s'il vit encore, qui a pour gentil, qui va m'aider à assister papa et puis me dit écoute, ton père est pas dit. Alors là, je trouve ça de bizarre. En 1991, je commence à faire des recherches sur les documents que mon père avait cachés quelque part. Je vais rentrer en possession parce qu'il y avait une valise qu'il avait interdit de ne jamais toucher. je n'en parle pas dans le... Comment dirais-je dans ma biographie ? C'est là où je découvre par curiosité une adresse. Cette adresse, je ne veux pas la dire au public, je vais m'intéresser, je vais écrire à cette école qui est basée en Mumbai, donc à Bombay. Bombay, qui est la deuxième capitale de la deuxième ville autant pour moi de l'Inde. Mais le nom initial c'était Mumbai, à un moment on appelait Bombay, maintenant c'est devenu encore Mumbai. J'écris donc à cette école, c'est la grande école de la haute sourcilerie, de Maginoire et de tout et tout et tout, dirigée par les 99 Maradja. Je les écris, ils sont, ils me posent la question, mais vous nous écrivez, vous êtes encore vivant parce qu'ils ont vu le nom au Nubier. J'ai tiqué un peu, je me présente, je dis je suis le fils et c'est ainsi que je rentre dans ce milieu-là. Mais je découvre dans cette école qu'il y a des contrats. Si vous voulez signer des contrats avec certaines entités, ils pouvaient le faire mais à une condition on me dira finalement l'Inde de Maradja là-bas qui me dira que non, il faut être un véritable, il faut être fort. Bon mais comme le mot fort en sorcellerie, moi j'ai trouvé un nom scientifique, il faut être inconnaissant parce que le connaissant c'est lui qui a maîtrisé toutes ces forces mystico-spirituelles. Je ne veux pas en plein détail de la vie de mon père mais bref, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je vais rentrer en possession de certaines lettres qu'il recevait par voie mystique. Je les découvre. j'ai dû avoir le courage de dire cela. Il y a eu violation de certains principes. Je me posais donc la question est-ce que ce père m'aimait ? Effectivement, il nous aimait parce que s'il ne nous aimait pas, il aurait exécuté ce qu'on lui avait demandé. D'où ce qu'il m'avait dit en 1982, venant des vacances au lycée technique, les vacances de juin, juillet, août là, de me dire je vais partir en 1990. Pourquoi papa ? Non. Je vous le dis dans ma biographie que mon père ne voulait pas en parler de l'histoire des socialistes. C'est plutôt ma mère qui était très ouverte et la mère à mon père et le père à mon père et le beau-frère à mon père. Quand je vous parle de grand-père, je fais allusion à Van der Oubouvier, grand militaire qui habitait le Ronga, cousin direct de Rérabia. Et je vous parle de l'autre grand-père qui était le pouls à ma... la petite sœur à ma grand-mère. Donc, M. Mbombo. Voilà. Les grands soldats qui ont été à la guerre là-bas qui étaient à l'époque de la EF et même après la Seconde Guerre mondiale, ils étaient, n'est-ce pas, intégrés dans l'armée française. D'accord ? Et leur propre... Et leur... Comment dirais-je ? Et le petit frère de mon grand-père, M. Georges Oubouvier, qui était le premier grand fonctionnaire et premier maire de la ville de Lambarine. Bref, je découvre que mon père, il y a certains contrats qu'il a voulu, qu'il n'a pas voulu honorer. Mais maintenant, il a préféré donc dire non à ce qu'on lui avait exigé. Parce que s'il aurait dit oui, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas en vie. Vous avez tout compris, n'est-ce pas ? Donc, un père aimant ne peut pas se permettre de dire oui, je vais tuer mes enfants. Ça va commencer comment. Voyez-vous ? Donc, faites très, très attention avec les contrats que vous signez. Il y a, au niveau où je suis, j'ai été plusieurs fois des questions qui m'ont été posées par ces grandes écoles-là. Mais, ils me respectent beaucoup parce que je dis attention, je sais là où vous voulez en venir. Voilà pourquoi l'avantage de faire ce qu'on appelle les études des sciences occultes. Il existe des écoles. D'accord ? Il existe des écoles. Donc, sur cette question fondamentale qui a mené le débat de la journée, pendant que j'étais au bureau, il y a des questions qui tournent autour de ça. Un véritable père qui aime sa famille ne pourra pas faire ce genre de choses. D'accord ? Cela est très, très, très important. Un père qui aime ses enfants ne va pas se permettre de sacrifier ses enfants. Mais, faites très attention. Aujourd'hui, tout le monde me connaît au public que je diffuse des choses, je diffuse des connaissances. Je viens parler à l'aise des choses. Ici, cette chaîne, elle n'est pas tabou. Rien n'est tabou ici. Je viens de partager la vie de mon père parce que mon père était coupé du reste de la famille. Il savait pourquoi il fuyait la famille. Lui-même, il sait ce qu'il faisait. Mais sa vie, ça reste entre les mains. Je ne vais pas le trahir, il est là à mes côtés. Je parle avec lui tout le temps. Alors, pendant que je vous parle, il est là. Il y a des symboles qui m'a laissé dont je suis fier de les porter parfois. D'accord ? Je lui dirais aussi grâce à lui que j'ai pu rentrer en contact avec cette grande école au Bonne École, École de Haute Magie et de la Sorcellerie de Mumbai, que j'ai découvert justement un an après sa mort, donc en 2011, et qui, jusqu'aujourd'hui, je travaille avec eux sans problème. Donc, ce père, ce père, ou cet homme, ou cette femme qui aime sa famille ne peut pas se mettre. Au contraire, je le dis à mes filles, à mes enfants. Mais, certains me fouillent. Ça, c'est leur business. Vous allez fouiller un père ? Vous me fouillez pour faire quoi ? Je ne peux même pas les embêter. Voilà pourquoi je me tracasse ici. Je me tracasse ici, jour et nuit, à travailler du boulot, sans repos, six jours, sept jours. Je dors à peine une heure, deux heures. Je me tue le corps pour que demain, après, on ne dira pas que non, il a sacrifié ses enfants. Non, il est devenu un poids lourd pour les enfants. Alors qu'en réalité, je me suis occupé aussi de ces enfants-là. Et elles le savent, ils le savent, dirais-je. Fille comme garçon. Peut-être, il y a certaines dont je ne me suis pas occupé à 100%, mais il y a d'autres qui savent que même jusqu'à présent, je les soutiens. Donc, je prie pour eux, jour et nuit. Un père qui aime ses enfants, prie pour ses enfants. Médite pour ses enfants. Fait tout pour que ses enfants soient à l'abri du besoin, soient à l'abri des attaques de l'ennemi. Ça, je vous le dis, j'ai de l'amour pour mes enfants et même mes petits-enfants. Ma fille m'a fait des très beaux enfants. N'est-ce pas? Elle m'a fait des très beaux enfants. Les deux garçons, la petite, bon, là, ça fait longtemps, j'ai de ses nouvelles. N'est-ce pas? Mon fils, pareil, m'a fait des beaux enfants avec, je crois, il y a aussi une petite, une fille. Mais c'est dommage, je suis ici, ils sont là-bas. Bon, c'est compliqué, la vie. Mais cela ne doit pas faire en sorte que mes enfants ou bien mes petits-enfants me disent, je suis un sorcier. Je suis très fier de l'un de mes petits-fils avec qui je discute de temps en temps. Lors de son anniversaire, c'est encore lui qui me rappelle. Mais moi, cette histoire d'anniversaire, c'est des choses que je n'ai pas connues. J'ai grandi au sein de la communauté témoine de Jova. On ne s'élève pas les anniversaires. Donc, c'est resté un peu ancré. Même ma fille, maintenant, elle doit s'habituer, je parle de ma deuxième fille, son anniversaire, je sais que c'était là en janvier, le 8 janvier, sauf si je me prends. Ces choses, moi, je les célèbre. Mais, je garde une bonne relation avec mes enfants, je garde une bonne relation avec mes petits-enfants. Aujourd'hui, les enfants qui me sont un peu plus proches, ce sont les enfants spirituels. J'ai découvert une fille que je considère comme ma fille, que je considère comme mon enfant. mais c'est parce qu'elle me soutient dans ce que je fais. Elle me fait la guerre avec son petit fiancé, mais papa, il faut accélérer les livres. Ne t'épuise pas, papa. Il faut qu'on fasse vite les livres. Il faut qu'on fasse vite le site internet et tout. Parce qu'ils sont inquiets quand je dis tous les jours, écoutez, j'ai la soixantaine, machin, je suis fatigué, je travaille trop dur depuis le Gabon, j'ai toujours travaillé dur, j'ai quand même laissé mes deux maisons, là, une à Gambale, l'autre à Port-Anti, mais ici encore, je veux travailler dur pour m'acheter, taper une maison de retraite. Ils sont très inquiets pour moi, je ne me repose pas. C'est pour cela, ils sont, ces enfants, je les considère comme mes enfants. Eh oui, je les considère comme mes enfants. Donc, vos enfants ne sont pas forcément ceux qui sortent entre vos, enfin, comme le dit au village, que vos enfants ne sont pas forcément vos propres enfants de sang. Voilà, les enfants qui, dans mes forums, je les redonne de responsabilité et je vous dis, malgré le fait que je gagne un peu plus qu'elle, surtout ma fille, celle que je comptais comme ma fille, qui est même prête à rentrer dans nos rites de chemin et pourtant n'est pas du Gabon. Ça me choque, parfois je pleure. Ah oui, je suis un humain avant tout. Elle est toujours en train de me demander, d'aller, ça va, elle demande après moi parce que c'est que je travaille comme un fou. Voyez-vous ? Maintenant, avec tout ce que j'ai comme connaissance, vous pensez que je veux faire quoi ? Mes enfants, je ne dis pas qu'ils me fouillent, mais je dis, mes enfants n'ont pas l'intérêt, ils ne s'intéressent même pas ce que je fais. C'est dommage. Ils ne me soutiennent pas. C'est triste. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Bon, le plus jeune, parfois, il comprend, mais écoutez, il a adopté la vie américaine, il est venu ici très jeune. Le premier, lui, bon, il s'embrouille là-bas, il est un peu libre. Il y a un moment, ah oui, papa, donne-moi tel livre, il fait ses recherches, lui aussi, il est dans ses, il est beaucoup plus dans la botanique, là, je suis content, il m'a demandé si je veux rentrer dans le boutique, je lui ai dit non, il faut attendre que moi, même je sois présent, parce que je ne veux pas que tu rentres après n'importe qui. Même je connais qui, je vais t'amener, ou près de qui je vais t'amener. Mais, j'avoue que les gens qui, à un moment, je me pose la question, mais mon Dieu, avec tout ce poids mystique que j'ai, mais à qui vais-je confier ces choses ? Et maintenant, cette jeune femme, cette jeune fille, qui n'appelle plus le papa, et dans ses agissements, dans même ses problèmes de famille, je les connais, elle est devenue comme ma propre fille maintenant. Je n'hésiterai pas, je vous le dis, la vérité. Et là, mes enfants ne vont pas m'en vouloir. Je n'hésiterai pas. Avant de quitter ce monde, on dit, écoute, ma fille, je suis dans tous les pouvoirs. Et ça s'est passé comme ça de pas le passé. On a vu des cas comme ça. Alors qu'en réalité, nos pouvoirs devaient aller de famille en famille. Tout ce que mes grands-parents m'ont laissé, les parents en quota, tout ce que mon grand-père Galois m'a laissé, mon grand-père Guissir, ce que ma mère m'a laissé, ce que mon père m'a laissé, tous ces pouvoirs, ma grand-mère, sa carte. Au lieu que je les laisse à mes petits-enfants, à mes enfants, je vais pouvoir les donner à une enfant qui n'est pas gabonaise. Mais je m'en fous, ça va au-delà. Ça va au-delà. Je le fais par amour, s'il vous plaît. C'est pour vous dire que, et même ses pouvoirs quand je les donne, parce qu'elle, elle est déjà préparée, en fait, cette jeune femme. Elle connaît tous mes enseignements. Vous verrez que c'est elle qui passe tout le temps à répondre à toutes les questions dans mes forums. Voyez-vous? Elle ne le réalise pas. Je ne le réalise pas qu'il y a des moments quand je suis au travail, elle est jointe à demander « Hey daddy! » Parce qu'elle parle les deux langues, elle parle anglais, le français. « Comment vas-tu papa? » « Comment vas-tu papa? » Je suis très touchée. Très touchée. Et elle veut tout savoir dans le monde spirituel. Un moment où je ferme, un moment où je sens, elle me sort des informations, je dis « Mais mon Dieu, c'est comme si elle était initiée dans nos rites du Gabon. » Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous amener dans les moments émotionnels pour vous dire qu'un véritable père, un véritable parent qui aime ses enfants ne doit pas les sacrifier. Au contraire, il les protège, il les prépare et leur donne les pouvoirs. Maintenant, si les enfants, c'est mon cas, si maintenant les enfants ne veulent pas ses pouvoirs, ils vont dire « Non, on est avec nos histoires de Jésus. » Tant mieux, je vais les donner à quelqu'un d'autre. Et ça, je suis prêt à le faire. Ce serait trop de prétention de vous dire que le jour arrive à grands pas. Le jour arrive. Et j'ai toujours dit aux gens « Je m'en fous, là, on va m'enterrer. » Ici, les Américains, ils le savent, je leur ai dit. Bref, je ne peux pas en parler au public. Voilà. Les sous, les retraites, quoi, 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 ça peut être... L'État peut reprendre ça. Il y a des gens qui font ça. Moi, je connais beaucoup d'Africains. À cause des problèmes de famille, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont eu retraite ici et puis, tous les millions qui sont restés, ils ont laissé le testament en disant « C'est l'État qui récupère le gouvernement américain. » Voilà, c'est ce qui fait en sorte que le gouvernement américain, vous voyez, que ce soit fédéral ou local, ils sont très riches. Alors, parfois, il est très important aimer vos parents. C'est la conclusion. Ce n'est pas parce que je suis un homme de lumière, ce n'est pas parce que je suis dans la spiritualité et que vous pensez que je n'ai pas aussi besoin de vous que je n'ai pas besoin de mes enfants. Je sais qu'ils me suivent, que ce soit mes filles ou mes garçons. Ce n'est pas parce que papa enseigne la sorcellerie, ce n'est pas parce qu'il enseigne les grandes sciences de la connaissance que vous allez le fuir pour dire que non, il est sorcier, il a tué qui ? Vous, aujourd'hui, vous êtes en vie. J'ai dépassé. Je ne suis même plus vieux maintenant par rapport à l'âge où mon père était mort. Mon père était mort, il avait la cinquantaine. Pardonné de parler. Enfin, il n'était pas mort. Il est parti, il n'avait que la cinquantaine. Ma mère, pareil. Et moi, j'ai dépassé là. J'ai dépassé la soixantaine. Fils orphelin. Et tous mes cousins du côté de mon père, tous sont partis. Tous, je dis bien. Les tantes, les oncles, et les machins, tous sont partis. Bref, je ne vais pas vous mettre en émotion ici. C'est dire que ma grande famille, c'est vous qui me regardez. C'est vous qui suivez mes enseignements. Ma grande famille, ce sont les entités autour de moi. Ce sont les génies. Ce sont mes ancêtres. À un moment, je me dis, pourquoi vous me gardez en vie, mon Dieu ? Je vais pouvoir partir d'ici. Qu'est-ce que j'ai approuvé encore au monde ? Qu'est-ce que j'ai approuvé ? J'ai tout eu dans la vie. Je me suis bien amusé. Je me suis bien amusé, je vous dis. J'ai eu tout. J'ai eu de l'argent. C'est que je ne gagne si je n'ai rien. Quand je suis au gamme, je jouais avec l'argent. J'étais dans la politique. Je suis un ancien élu, conseiller municipal, l'un des maires adjoints. Qu'est-ce que je n'ai pas été ? Président des associations des parents d'élèves. Quoi d'autre que je n'ai pas occupé comme rôle ? Inspecteur de ceci, des hydrocabures maritimes, des séchers, des études, des certificats, pas si, pas là. Je veux dire, pour moi, la vie est accomplie. J'ai laissé les deux petites bicoques où il y a les locataires. Je me mange pour l'action. Pourquoi je me tracasse l'histoire de chercher la maison de la retraite à libre-vie de vos dieux ? Parce que pour moi, la vie ici-bas n'a plus de sens. Voilà un vrai père qui se soucie de ses enfants. C'est celui qui veut que ses enfants restent à l'aise. Aujourd'hui, puis-je dire que je veux partir ? J'hésite encore parce que ma première fille, je ne sais pas, je n'ai plus de ses nouvelles, mais je sais qu'elle a eu ses diplômes et tout et tout. Mon premier garçon, bon, ça va, il a un boulot. Il a eu la même chance d'aller à une entreprise vraiment qui sont des macros. Je ne vais pas citer le nom de la société, c'est triste. Bref, le jeune, lui, ça va, il est à l'aise ici. Il a eu ses diplômes, il travaille, bon, il va encore aller à l'école, ça c'est son choix. Je dirais, ai-je accompli quelque chose dans ma vie ? Je dirais oui. Est-ce que je me reproche de quelque chose ? Je dis oui, je me reproche, pourquoi ? Parce que je n'aimerais encore que les autres enfants-là qui n'ont pas réussi, là, d'ici le mois de juin, si Dieu me donne la vie. Je dois aller assister au mariage de l'une de mes filles. Il faudrait que je m'y rende, je veux la voir être heureuse. Je veux la voir être heureuse. C'est cela un père qui prépare la vie de ses enfants, c'est cela un père qui aime ses enfants. Ce n'est pas parce que je suis sorcier que je veux, comment dirais-je, tuer mes enfants. Non, le sorcier, c'est-à-dire le connaissant de la véritable science qui est là pour éveiller les jeunes, les jeunes, les enfants, au Burkina Faso, au Cameroun, au Bénin, partout. Mon Dieu, papa, papa, aidez-moi, aidez-moi. Les gens m'appellent à gauche, à droite. Et pourtant, ils ont des papas qui sont là-bas, mais très fermés et qui ne veulent même pas leur montrer ces choses-là. Et beaucoup d'entre eux, ils sont en train de leur faire du mal. Je connais l'histoire des peuls. Très bien de près. J'ai des gens qui me suivent. Tous ceux qui sont peuls savent bien dans la lignée de leur pouvoir, les cas, les bas, les seaux et autres. J'ai plein de cas, plein de barbes, plein de seaux qui sont autour de moi et qui maîtrisent également ces grandes sciences, mais sauf qu'ils sont agités, les esprits, les embrouillent n'importe comment. Que j'aide, que j'éduque. Là où je vous dis, je suis aux États-Unis, mais ils sont là-bas en Guinée, ils sont là-bas, à Bourd qu'une façon. Voilà mes enfants. Je n'ai pas dit que mes enfants de sang ne sont pas les mires, mais je vais dire que si mes enfants de sang disent, oui, papa, il est fou, il est sorcier, non, 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 machin, lui-même là-bas, mais je suis obligé donc de me tourner vers les enfants spirituels, quoi, comme on dit. Mais sinon, je suis le père de tout le monde et c'est par amour que je fais ceci. Je suis regardé l'heure, il est quelle heure la même. Là, je dois aller au boulot, je dois aller au boulot demain. Il se fait tard. Il est 23h15. Mais je suis là, je viens vous sensibiliser par rapport au débat que nous avons eu tout à l'heure. C'est des jeunes aussi, c'est des enfants, je l'ai pensé comme des enfants. Il me dit, non, papa, le débat là, il faut en discuter. Je dis, voilà, le résumé, voilà l'enseignement. Un père qui aime ses enfants. Les sacrifices, je dis, ce sont les pasteurs, ce sont les sorciers, les faux sorciers, les mercenaires de l'occultisme qui vont dire, tu as vu ton père là, il parle de la sorcellerie, c'est lui qui te bouffe. Mais je vais le bouffer, vous sachez quoi ? Je ne sais pas. Je suis arrivé aussi aux Etats-Unis, je suis reparti encore à l'école. Mais si j'utilisais la facilité de la magie, je pourrais faire beaucoup de choses. Comment la magie agit pour moi ? Mais c'est tout simple. Je demande et je reçois. Ça dit, je demande aux entités, je demande à mes ancêtres de m'écouter. Vous m'avez donné ce petit diplôme. Et là-bas, on demande des masters ou des doctorats sur ce poste-là où on demande un directeur régional de recrutement dans cette entreprise. Allez, ouvrez-moi les portes. Mais comme un miracle après mon voyage au Gabon, pouf, pouf, voilà. Mais c'est parce que quand je suis allé dans la forêt au Gabon là-bas, je lui ai prié fort. Les gars me voient, n'est-ce pas possible ? Le gars là, il n'a même pas... Mais comment il a fait ? C'est ça les avantages. Est-ce que je fais ça pour devenir riche ? Non. C'est juste pour prouver aux gens. Enfin, je n'ai pas besoin de prouver. Juste pour quand même montrer, c'est peut-être la même chose, c'est pas trop, que lorsqu'on travaille avec les pouvoirs des ancêtres, les portes sont toujours ouvertes. Personnellement, je ne suis pas fauché. Je ne dirais pas qu'il me manque de rien. Il y a des choses, vous ne pouvez pas imaginer que tout véritable initié, on peut avoir tout. L'argent, j'en ai. Je ne suis pas riche, je le répète, mais il ne me manque pas de l'argent. Mes comptes, tous mes comptes, il y a quand même de l'argent. Que ce soit au Gabon, que ce soit ici aux Etats-Unis, dans mes comptes de Paris, il y a de l'argent. Quand je dis ça, je n'ai pas dit maintenant que je suis devenu riche. Non. Mais je dis, je ne suis pas fauché. Ça, c'est un. Et de deux, j'ai quand même des biens. D'accord ? Mais le plus important pour moi, c'est là-bas. C'est ici et maintenant. C'est ma relation d'abord avec mon Dieu suprême, mes ancêtres, parce qu'il n'agit pas pour moi délégatoire. Qu'est-ce que j'ai comme richesse là-bas ? C'est ça. Et c'est pour cela, je surveille 24 sur 24. Tout ce que j'ai dit, tout ce que je fais, tout ce que je fais passer comme enseignement. Je veux m'assurer que quand je quitte ici, que Tétan Zabe ne puisse pas me demander des comptes. La loi du karma. Ça, c'est mon plus grand travail. C'est pour ça que je dis, il me manque de rien. Il y a beaucoup de gens qui ont chuté là, ils sont tombés avec les histoires des grippes qui frappent les gens, le Covid, tous mes collègues là-bas, ça ne va pas. Je vais au bureau, je mets ce nom en masque. Les gens viennent, même les gens qui viennent faire les interviews, ils commencent à toucher n'importe comment. Je leur dis, écoutez, repartez, revenez dans deux jours parce que vous n'avez pas laissé mon bureau empoisonné de ces choses-là. Jusqu'aujourd'hui, je tiens le mot. Tout ça à cause de qui ? Tétan Waka, le grand esprit. Parce que lorsqu'on est établi et lorsqu'on rappelle, c'est très important, il faut toujours rappeler cette connexion avec lui par pouvoir délégatoire, c'est-à-dire par les ancêtres également. Il faut toujours rappeler cela. Donc, j'ai pu me répéter, j'ai un peu raconté trop sur ma vie, mais juste pour vous dire, en tant que père exemplaire, c'est-à-dire un père connaissant, il est là pour préserver la vie de sa progéniture, non pas pour les tuer ou bien aller chercher un pouvoir. Moi, je n'ai pas besoin d'aller chercher le pouvoir. Je suis le pouvoir. Si je veux devenir président de la République, je le deviens. Mais ce ne sont pas mes ambitions au niveau où je suis. Je vois qu'il y a des dividis, des gens qui me disent « Vous êtes là, vous avez autant de connaissances, votre pays souffre. » Que Dieu te bénisse, celui qui a dit « Connais-le pareil, mon Dieu. » Vous avez des preuves que mon pays souffre ? On vous a dit qu'il faudrait que moi, Morion, je ne vais pas te délivrer le Gabon. Vous ne savez pas que le Gabon est en train de se réveiller. Le Gabon est déjà délivré, mais nous avons un grand travail, ça nous prendra du temps. Vous qui venez me faire des reproches pareilles sur mes vidéos, vous ne pouvez jamais fermer vos bouches, s'il vous plaît. Quelqu'un qui vous a demandé de venir ici d'abord ? Ça, c'est ma chaîne à moi. Je fais passer des connaissances qui sont mes propres expériences. Donc, si vous n'avez rien à faire, la politesse veut que vous regardez. Moi, je vous dis, je suis des milliers et des milliers de vidéos. Jamais vous ne me remettrez un commentaire pour insulter quelqu'un. Parce que l'insulte dans l'enseignement de quelqu'un, c'est un karma que vous allez soulever. Parce que vous ne savez pas le poids mystique que j'ai. Vous voyez ? C'est comme ça que vous cherchez les malheurs et vos vies sont complètement calabonnées. Je vois beaucoup de jeunes ici, mais ce n'est pas possible, qui pleurent pour venir demander l'emploi là où je suis à mon deuxième boulot. Quand je les regarde, je me reconnais. Je reconnais ce mec-là. Ce n'est pas lui qui crie sur les réseaux sociaux. Qua, 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 qua. Je dis, ce n'est pas vous tel. Oh, comment vous me connaissez ? Je dis, vous connaissez-vous ? Oh, maître Mouré, c'est vous. Il était refroidi. Et le voilà, il était à mon bureau pour chercher de l'emploi. Oh, mais je ne vous ai pas reconnu au téléphone. Mais mon Dieu, vous parlez anglais comme ça. Je dis, non, l'anglais, c'est depuis le lycée, c'est comme ça. Et je suis ici, ça fait plus de 20 à mon pété. J'étais un trop gentil de lui proposer un boulot même de chauffeur où il va commencer avec 19 dollars l'heure. Mais en réalité, si j'étais rancuné, j'allais dire non. Entre temps, je me rappelle des insultes qui me faisaient sur TikTok. Voyez là comment la terre est petite. Donc, soyez polis si ce que j'ai dit ne vous plaît pas. Cela ne veut pas dire que... Cela ne vous permet pas de venir m'insulter. Parce que plus vous m'insultez, vous prenez une tare sur votre vie. Parce que les dieux vous regardent. Dieu vous regarde. Vous comprenez ? L'avantage avec lui, c'est qu'il ne parle pas. Dieu merci. Dieu ne parle pas. Mais dans le silence, il vous voit. Il vous note. Hein ? Soyez tous bénis par tes tamongas. Di vanga vanga. Ben si encore. Pardonnez, j'étais trop long. Je vais me dépasser une heure. Pardonnez-moi. Bonne nuit, oh. Bonne journée.